Le recyclage, nous en parlons, celui des pneus usés. Les initiatives qui s'y intéressent sont nombreuses. Nous avons rencontré des jeunes qui sont lancés dans la pratique et usent d'une ingéniosité particulière pour donner vie aux pneus mis hors d'usage. Les œuvres dans ce reportage de Alassane Tchendribego et de Tanga Kafando. Du beau, de l'art à partir de la récupération. Aux abords du terrain de l'hippodrome à Ouagadougou, ces œuvres attirent l'attention des passants. Des sièges, des tables et des pots de fleurs, des formes et de l'utilité sous lesquelles les pneus usés reprennent une seconde vie. Chérif Ahmed Ouamourou est dans la récupération depuis 5 ans. Une passion qui constitue un prolongement de son ancien métier, la peinture bâtiment. J'ai commencé d'abord par la peinture bâtiment. Mais quand on finit deux fois les chantiers, les petites peintures, donc au fur et à mesure, ça cherche. Donc j'ai trouvé un système, ça commençait par les pots de fleurs. Voilà, donc quand ça resserre, je prenais, je faisais les pots de fleurs petit à petit. Bon, un jour, j'ai commencé à faire table sans la chèche d'abord. Bon, il y a un monsieur qui est venu me commander une table, il me demandait la chèche, il peut lui faire une chèche. Bon, j'ai dit OK, que tu fais non ? J'ai dit oui, oui. Donc bon, il m'a commandé, il m'a dit, bon, lui il veut quatre mains de faire un d'abord, comme échantillon. J'ai dit OK. Bon, quand j'ai commencé, l'idée était déjà là, mais je construisais ça à ma tête petit à petit. Donc comme il a commandé, ça m'a donné plus le courage encore de continuer. Bon, donc j'ai réalisé ça. Moi, j'étais étonné. Et quand j'ai fait réellement, il est venu voir, il dit, wow, OK, c'est très joli. Lui-même, il n'a pas su que c'est ma première chèche. Les clients de shérifs viennent de partout. Des clients séduits par l'ingénérité de l'artisan. Tout le monde paye, je peux dire. Par exemple, il y a eu l'ambassade d'Autriche qui est venu, pour venir voir le cours là. Ils sont passés, ils ont vu les chèches, c'était joli, ils ont payé. Et il y a nos frères africains, nous-mêmes, nos amis, ceux qui font le jardin, et tous ils payent aussi le cafétariat. Même dans la maison, devant les ouvents, et tous, c'est eux-mêmes mes meilleurs clients. C'est eux qui payent plus devant les ouvents, c'est quatre. La plupart, c'est quatre chez une table, quatre chez une table. Dans son atelier, shérif reçoit des jeunes qui s'intéressent au recyclage des punais. Le recyclage des punais usés au Burkina n'est plus une question de simple bricolage. Il prend la lue d'une filière qui se dessine avec un double avantage, la passion et la lutte contre la pollution. Francine Lamougui est un cycle d'ingénierat agricole à l'Université Homme-Nouvelle. À ses temps libres, elle se consacre au recyclage avec ses camarades, avec qui elle constitue une équipe. Au niveau de l'atelier de recyclage, chacun donne sa petite touche. On propose des modèles, on voit ce qu'on peut faire avec les pneus et on passe directement à la confection. Nos objets recyclés, c'est des objets très simples et on voit toujours l'aspect pneu qui est là. Chaque jour, il faut réfléchir pour améliorer l'existant et créer du nouveau. Et le produit issu de cet atelier reflète ce besoin de perfectionnement. Des sièges, des tables, des poufs, des poubelles en réalisation à la demande des clients. Au début, on a eu à faire des objets pour que les gens voient. Et on a fait la publicité via Facebook, WhatsApp et du bouche à oreille. On en parlait à nos amis, on partait à des activités, on présentait ce qu'on savait faire. Donc, tout est parti de là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de recommandations. C'est les ménages, surtout pour les poubelles. Les pots de fleurs également, c'est les ménages surtout pour l'agriculture hors sol. Et aussi les restaurants qui veulent aménager leur espace. Et nous faisons également des formations en recyclage. Un peu partout au Burkina, les pneus usés regagnent les domiciles sous d'autres formes après un séjour dans les dépotoirs et les poubelles. Ils sont présents dans les jardins, dans les restaurants et autres lieux où la récupération répond aux besoins. Les acteurs assurent, les pneus éligibles au recyclage sont d'abord lavés et ne font plus l'objet d'encombrements pour éviter que le recyclage ne rime pas avec repollution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !